... Comment on fait un vaccin ? Bonjour professeur Gamberge, aïe ! Tu t'es fait mal ? Non, c'est juste qu'on vient de me faire un vaccin dans l'épaule. Je me demande bien pourquoi un truc qui protège contre les maladies doit faire mal. Eh oui, un vaccin c'est un tout petit mal pour protéger d'un beaucoup plus grand. Pourquoi un tout petit mal ? Tu sais d'où vient le mot vaccin ? Il vient du mot vache. A la fin du 18ème siècle, le médecin anglais Jenner remarque que les paysannes qui traient les vaches n'attrapent jamais la variole. Une terrible maladie qui tuait énormément de gens à l'époque. Il remarque aussi que ces paysannes, à force de traire les vaches, attrapent une petite maladie pas grave, la vaccine. Il se dit, et si c'était à cette maladie la vaccine qui protège les paysannes de l'ovario ? Very good. Je vais prélever le plus des boutons de vaccine de cette paysanne et en faire une pécure à ce petit paysan. Voilà. Voyons ce que se passe. L'enfant a la fièvre, c'est normal. Il se sent mal, c'est normal. Il ne va pas mourir, Mister Professeur. Non, non, c'est seulement la vaccine. Maintenant, voyons comment il réagit à la variole. Aucune réaction. Ce garçon est vacciné contre la variole. Alors quand on nous vaccine, on nous met une maladie dans le corps ? En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs techniques. Mais pour toutes, on prend des agents infectieux, virus ou bactéries, et on leur enlève ce qui les rend dangereux. Quand la piqûre le fait ensuite rentrer dans ton corps, tes cellules réagissent en se fabriquant des défenses contre lui. Ces défenses resserviront quand un agent vraiment infectieux entrera dans ton corps. Tes cellules seront équipées pour se défendre et le chasser. Alors en ce moment, je suis en train de fabriquer plein de défenses contre cette maladie. Et bien qu'elle arrive que je fasse sa fête. Tu es sûr que tu n'as pas reçu un vaccin à base de sérum de boxeur ?